Les tensions sont reparties en Côte d'Ivoire concernant le président Laurent Gbagbo et Alsanoua Taran. Que se passe-t-il entre Laurent Gbagbo et Alsanoua Taran ? Une trentaine de militants et sympathisants de l'opposition, condamnés à deux ans d'emprisonnement fermeux. Laurent Gbagbo très en colère contre Alsanoua Taran, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Une trentaine de militants et sympathisants du parti politique de l'opposition de M. Laurent Gbagbo du parti de l'ex-président Ivoire et M. Laurent Gbagbo ont été condamnés en ce jeudi soir, à deux ans d'emprisonnement fermeux, pour trouble à l'ordre public au sein du RHTP. Lors d'une grande manifestation, en fin février 2023, à Prenton d'une source très proche de la Côte d'Ivoire, le 24 février dernier, 31 personnes avaient été arrêtées et placées en détention. Alors qu'elles manifestaient leur soutien indéfectible au secrétaire général du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en apprécié PPSC, Damana Picas. Ce dernier était convoqué par un jugé d'instruction pour son rôle présumé dans l'affaire d'une caserne à Abidjan-Braké en 2021. 27 de ces manifestants 27 de ces manifestants comparaissaient en ce jeudi soir, et tout sauf un acquitté par le président Laurent Gbagbo, ont été condamnés à deux ans d'emprisonnement fermeux, d'après l'édit de la presse internationale en Côte d'Ivoire. Le paquet avait requis trois femmes et trois enfants. Au cours des débats, le procureur Adorissa a estimé que les accusés s'étaient rendus coupables de troubles à l'ordre public, même sans violences au poste électoral. A-t-il rappelé que la convocation de M. Damana Picas était personnelle et qu'elle n'aurait pas dû engendrer un rassemblement au sein du RHTP, et aussi à côté des tribunaux, d'après l'édit de Dr Adorissa. Les faits n'ont pas été démontrés. Le concept se définit d'ordre public et une espèce de foutour. A déploré, un avocat de la défense en Côte d'Ivoire, maître Jadis Jonas, il s'est prononcé contre le président Alsan Ouattara et le PPSI. Précisément, qu'il fera appel à ce verdict final. Les personnes qui ont été condamnées sont toutes membres du parti politique de M. Laurent Gbagbo. C'est un fait inéluctable en Côte d'Ivoire, a ajouté un autre avocat de la défense. Puis d'ajouter ceci, la semaine dernière, le porte-parole du parti politique de M. Laurent Gbagbo, Justin Katinangouni, avait accusé le pouvoir d'instrumentaliser la justice en leur faveur à des fins politiques après ces arrestations. L'appareil judicieux est devenu un instrument d'oppression des opposants ivoirais, avait-il affirmé. Notre régime essaye au contraire de consolider l'état de droit où chaque citoyen est libre d'exercer sa liberté conformément aux lois en vigueur, avait répondu Mamadou Touré, le porte-parole adjoint du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, un abrégé RHTP, de partis au pouvoir. Le climat politique était pourtant à la discrépitation sociopolitique depuis la présidentielle de 2020. Lors de la réélection de M. Alsan Ouattara pour un troisième mandat contre WC, où des violences post-électorales avaient fait 85 mots et 500 blessés, d'après les dits de la justice. Des législatives se sont tenues dans le calme en mars 2021 et les opposants de M. Laurent Gbagbo et Charles Leblé-Goudé ont fait leur retour dans le pays après leur acquittement définitif par la justice internationale. Mais que va-t-il se passer pour les élections municipales et régionales de 2023 en Côte-Zévoix ? La transition malienne se poursuit. Que va-t-il faire ? Le colonel Asimigoïta pour 2024. Pour la présentielle de février 2024, le colonel Asimigoïta entre le mâteau et l'inclut. Asimigoïta. Entre popularité et doute. Asimigoïta met enfin fin au théorisme au Maldi. Que va-t-il se passer ? L'illustre inconnu. Avant le coup d'état. Avant le coup d'état du 18 août 2020, le colonel Asimigoïta a été révélé au grand public après la mise à l'écart du président Ibrahim Boubaka Keïta, le président du CNSP. Et selon l'assédure Où a approuvé les conditions du colonel Asimigoïta. Il cédera ainsi sa place pour devenir vice-président de la contrainte de la séduire Où qui préfère un colonel à la retraite. D'après les dits des populations et les dits de la séduire Où, la théorie de la séduire Où affirme ceci qui préfère un colonel à la retraite d'après les dits de Mokhtar Où et son président Bat. Au poste de président, la transition que va faire le colonel Asimigoïta prolongée pour 2026 ou céder la place en 2024. Rappelons aussi que 2024 est déjà proche. C'est en faveur d'un second ponte qui a permis au sein colonel de mettre le présent de la transition Mokhtar Oùan Ebat et son premier ministre Mokhtar Oùan hors d'état déni que le colonel Asimigoïta, l'homme fort de l'agent au Maldi, a été installé au fauteuil présidentiel et ainsi commença une nouvelle page de la transition au Maldi, le colonel Asimigoïta, pour 2026. Il obtient après six mois de sanction de la séduire Où un délai de 24 mois pour quitter le pouvoir au Maldi et des actes à la fois salutés et souverainistes ont été posés et qui font plusieurs actualités sociopolitiques et qui ont fait l'homme du Maldi du 21 mai dernier un patriote adulé par son peuple souverain. Par certaines personnes, le colonel Asimigoïta doit toujours maintenir la transition au Maldi jusqu'en 2026. Par certains actes posés, en un temps record, beaucoup de Maldi ont fini par comprendre et habité le colonel Asimigoïta a voté pour lui pour la présidentielle à Véni.